Hello les amis couplantes, c'est Carole, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler d'un retour d'une lecture sur l'entrepreneuriat et c'est un livre qui m'a beaucoup apporté que ce soit du point de vue perso ou pro puisque c'est très facilement transposable dans sa vie perso ou pro. Ce livre, je vous le montre tout de suite, c'est le livre d'Alexandre Dana qui est Live Mentor en 12 méthodes et donc en fait les 12 méthodes ou 12 étapes pour libérer l'entrepreneur qui est en nous c'est un livre tout d'abord qui met vraiment en avant le parcours de plusieurs entrepreneurs, le partage en fait d'expériences et aussi le partage d'outils très pratiques. Pour vous en dire plus sur l'auteur Alexandre Dana, c'est le fondateur de Live Mentor. Alors Live Mentor c'est quoi ? C'est la référence dans le coaching, dans l'accompagnement par rapport aux entrepreneurs bien sûr en live puisqu'ils se... toute la formation se trouve sur internet. Donc ça c'est super parce que géographiquement on peut tout à fait avoir accès à leur accompagnement. Moi Live Mentor ça m'a beaucoup fait penser à un incubateur, un incubateur de projets, un accompagnement sur le côté coaching, formation mais ça ne s'arrête pas là. On est vraiment sur de l'accompagnement aussi au niveau du projet. Donc le côté coaching est hyper important. Je vais faire un peu rapide avant de vous faire le retour sur cette lecture et sur les différentes étapes parce que je trouve que c'est aussi sympa de vous partager les étapes sans trop en dire parce que en tout cas c'est une superbe lecture et pour ma part j'ai pas fait de notes directement sur le livre. J'ai fait des photocopies que j'ai transposées sur ce petit livret que je me suis créé pour pouvoir en fait retravailler tous les points sur lesquels moi en tout cas pour mon projet entrepreneurial j'ai besoin. Ce qui me permet de pouvoir prêter et de pouvoir transmettre en tout cas ce livre et donc il y a déjà une liste d'attentes. J'ai vraiment envie de vous partager aussi mon histoire puisque depuis que je suis toute petite je suis née, j'ai baigné là-dedans, j'ai baigné dans le monde de l'entrepreneuriat. J'ai vu de très belles réussites, j'ai vu des échecs mais alors moi j'aime pas parler d'échecs. Je parle plutôt d'apprentissage. Je me suis rendue compte, aujourd'hui j'ai 32 ans, bientôt 33 mais bon, on y va doucement. Et en fait je me suis rendue compte avec le recul que j'aurais très bien pu si j'avais eu les outils, l'accompagnement, etc. Enfin tout ce qui est nécessaire à mettre en place ses idées, sa créativité. J'aurais très bien pu mettre en place une entreprise à partir de mes 15-16 ans. Enfin ça c'est quelque chose que j'aurais très bien pu faire. Donc forcément c'est pas quelque chose qui est mis en avant, en tout cas sur un système francophone. Bon, ça c'est pas fait et au fur et à mesure de mon histoire, quand j'y pense, je me dis mais en fait, si j'avais écouté mon propre instinct sans écouter les peurs de mes proches, parce que c'est souvent les peurs, enfin en tout cas la peur de ses proches qui freinent les projets, et bien je pense que je serais facilement à ma cinquième ou sixième entreprise à l'heure actuelle. Donc déjà, ce que moi j'en retire, c'est ok, on peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs, mais celles qui vont vous freiner vraiment, c'est celles de vos proches. Parce que vos proches, c'est pas du tout en mal, mais en tout cas les proches vont avoir peur pour vous, ce qui est normal, ils vont se faire du souci. Et c'est pas quelque chose de mauvais, c'est plutôt quelque chose de bon, parce que ça nous permet de pas, enfin en tout cas moi dans mon caractère, j'ai tendance à aller très très rapidement dans un projet. Et je suis quelqu'un de très instinctif, et en fait, le problème qu'il peut y avoir aussi, c'est qu'à force de trop écouter les peurs, soit les miennes, ou en tout cas celles des autres qui reflètent directement sur moi, et bien ça freine complètement tous les projets. Alors, c'est pas bien ou mal, c'est juste qu'aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que c'est ok d'écouter ses peurs, ses craintes, ou d'écouter aussi celles par exemple de proches, notamment par exemple son partenaire de vie. Donc c'est important d'écouter et de pouvoir accompagner par la communication. Donc c'est parti, je vous propose de découvrir les 12 étapes Live Mentor. Je vous montre le sommaire, je ne vais pas décortiquer le livre dans cette vidéo. En tout cas, la première étape, c'est l'alignement. Comment vous vous sentez en fait dans votre travail déjà ? Savoir si, ok, good job, good energy, tout ce qui va être de votre ressenti sur votre personne. Ensuite, il y a l'inspiration. Alors l'inspiration, il faut savoir que, pour ma part, je m'inspire de personnes qui reflètent une partie de moi-même et qui m'emmènent à vouloir donner le meilleur de moi-même aussi. Ça, c'est important de s'entourer de personnes inspirantes. Ensuite, il y a la troisième étape qui est l'équipe. Alors l'équipe, par exemple, dans ma vie perso, parce que je trouve que c'est pas mal de voir un peu le pro, le perso. Dans la vie perso, mon équipe, c'est mon partenaire de vie et mes enfants. Voilà, c'est ma famille. Ça, c'est mon équipe au quotidien. Ensuite, il va y avoir au niveau de mon travail, mon équipe. Alors après, là, moi qui suis plutôt à travailler seule, c'est vrai que la création d'équipe, c'est quelque chose qui me porte, en tout cas, puisque j'ai vraiment envie de créer cette équipe et de pouvoir être sur un format où on échange, on apporte. Mais il faut savoir qu'il faut aussi très bien gérer la communication, le management, etc. Parce qu'une équipe, c'est quelque chose de très complexe, puisque rentre en compte une chose. L'élément principal, c'est l'humain. Et donc, l'humain, en quelque sorte, est déjà plus que complexe. Donc, dans le travail avec des objectifs, etc., c'est très important de savoir bien s'enrichir plutôt que d'avoir une équipe qui pourrait prendre beaucoup d'énergie. Eh bien, il faut vraiment mettre tout en œuvre pour que ça devienne enrichissant et que ça enrichisse aussi votre projet entrepreneurial et éventuellement, forcément, votre entreprise. Ensuite, il y a la vision. Alors ça, c'est le projet. Moi, j'ai tendance, je suis un peu une machine à créer des projets. Donc, c'est ma plus grande force, mais c'est aussi mon plus gros point faible puisque je peux avoir des idées de création quasiment tous les jours. Sans vous mentir, ça peut aller très, très vite. Et en fait, c'est aussi mon plus gros point faible puisque ça me demande une énergie assez impressionnante de rester focus sur un projet avant de passer à un autre. Et c'est pour ça que maintenant, il y a des super outils, notamment par exemple des outils numériques qui nous permettent de noter tous nos projets. Donc, en fait, concrètement, ma vision, je l'ai faite sur cette année, dans deux ans, dans cinq ans et dans dix ans. Et comme ça, en fonction de mes projets, de mes idées, je les mets là et elles ne prennent plus cette part de mon cerveau et elles sont posées et je sais que je peux y revenir rapidement. Ensuite, il y a l'affirmation. Comment oser affirmer son projet au monde ? Ça, c'est votre persuasion, si je puis dire, votre façon de croire en votre projet. Et en général, ce qui est important, c'est aussi, on revient toujours à savoir communiquer puisque quand on sait communiquer, on arrive à affirmer ses choix et aussi à donner envie par rapport à son projet. Après, on a la sixième étape qui est l'action. Comment mettre en place les actions ? La septième étape, c'est la valeur. Comment bien définir la valeur et de savoir, en fait, les coûts, enfin, tout ce qui va toucher plus aux chiffres. Ensuite, en huitième étape, on a la qualité. Comment se démarquer par rapport à ses concourants ? Comment trouver la qualité des différents artisans avec lesquels travailler ? Ensuite, la neuvième étape, le marketing et comment, en fait, développer un marketing généreux. Alors moi, j'aime bien le côté généreux, mais j'aime beaucoup aussi le côté minimaliste parce qu'on peut penser qu'il faut en faire beaucoup alors qu'il est nécessaire, je pense, de revenir à un marketing efficace, simple et rapide aussi. Ça, c'est en tout cas pour moi une des clés fondamentales et j'y ai mis plusieurs mois. Là, ça faisait longtemps que je m'embourbais un petit peu dans la création de contenu qui me prenait énormément de temps avec des différents documents ou produits marketing qui me demandaient du temps. Et là, avec Baby Boy qui va bientôt arriver et une vie de famille avec 4 enfants, là, concrètement, il faut que j'aille à l'essentiel. Donc, ça m'a permis aussi, cette aventure de ma vie perso, ça m'a permis de bien transposer sur un modèle pro à me dire, bon bah écoute, combien tu disposes d'heures ? Alors, je vous propose de redécouvrir la vidéo sur le time blocking, sur l'organisation qui est un super outil. Donc, en tout cas, allez à l'essentiel. La dixième étape, la communauté. Ça, ça rejoint aussi votre réseau avec, que ce soit votre réseau pro ou perso. C'est hyper important d'avoir une communauté et de pouvoir aussi ouvrir votre projet, de pouvoir partager votre projet à des personnes qui vont tout simplement se passionner aussi par votre parcours, par votre envie d'entreprendre, par votre personnalité. Et en onzième étape, on va avoir le système. Comment mettre en place des systèmes pour ne pas devenir fou ? Et oui, la vie d'entrepreneur est jonchée de cailloux plus ou moins gros. Ça peut être des rochers aussi, mais en tout cas, voire même des montagnes. Rien n'est compliqué à franchir. Il suffit juste d'avoir les bons outils. C'est sûr que si vous souhaitez escalader une montagne à main nue, ça va être compliqué. Mais si vous disposez des bons outils avec, comme je disais, une communauté ou une équipe, enfin, si vous êtes entouré, ce sera beaucoup plus facile de vous booster en cas de doute, d'avoir les bons outils. Moi, c'est vraiment cette vision-là. J'aime beaucoup les images. Et cette image de franchir une montagne, gravir une montagne avec une équipe, avec tout le matos d'escalade, c'est quand même beaucoup plus facile. Cette image de franchir une montagne, gravir une montagne avec une équipe, avec tout le matos d'escalade, c'est quand même beaucoup plus facile. Et la deuxième étape, le nouveau départ, c'est comment entreprendre tout au long de sa vie. Alors, pour ma part, je trouve qu'il y a eu une chose qui est ressortie de ce livre, c'est que c'est... Alors, ça peut paraître un petit peu tordu, mais en tout cas, il faut, pour pouvoir gagner du temps et affiner son projet et vraiment avoir quelque chose de super carré, de clair dans votre tête aussi, d'avoir la mise en place des bons outils, comme je disais, pour gravir des montagnes. Eh bien, en fait, il y a une chose fondamentale qui ressort de ça, c'est le temps que vous allez donner à la réflexion de votre projet. Quand vous manquez de temps, prenez le temps, bloquez-vous une demi-journée, par exemple, pour amener cette réflexion à quels outils je peux mettre en place, faire un peu l'état des lieux, qu'est-ce qui ne va plus au niveau de mon temps, qu'est-ce qui me prend trop de temps et éventuellement, qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce qui n'est pas nécessaire pour le moment, qu'est-ce qui est prioritaire, et en fait, tout cet état des lieux et ensuite, avec une mise en place d'actions et d'outils efficaces, vous apportera le gain de temps nécessaire. Mais si vous ne prenez pas ce temps au départ, vous allez vous embourber en fait dans une... J'appelle ça la machine du temps, dans cette horloge qui ne s'arrête jamais et la seule véritable solution sur ce rapport au temps, c'est vous-même. Tant que vous n'allez pas prendre ce temps, vous allez continuer à en perdre et ça, c'est un peu tout le paradoxe. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce livre et c'est vraiment une pépite et pour ma part, je pense que plusieurs personnes de mon entourage vont être plus que ravies de découvrir toutes ces différentes méthodes et les outils qu'Alexandre Daman nous transmet et nous partage dans ce livre. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très vite. Bonne journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada